Une présentation de Raphaël Beaubourdole, qui est étudiant à l'ASUM en Master 2, Histoire et Archaeologie. Il est donc formé à l'Héraldique et il combine aujourd'hui ses intérêts pour toquerner l'Héraldique pour sa présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'Héraldique, beaucoup connaissent un petit peu des Héraldiques toquées, en tout cas des Héraldiques humaines, des Héraldiques, du fait de la diffusion visuelle pour les films de Peter Jackson. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une Héraldique Eldarine, pour les elfes, qu'on retrouve partout chez toquées, qu'elles soient Eldarines, humaines, humaines pour les orques, dans le Hobbit, le Synod des Anneaux, le Synod des œuvres éditées en costume de le Symarillion. Donc presque toutes les doigts ont une héraldique, mais on va plutôt, enfin, toquées, c'est surtout concentré sur celles des Eldar et des Edalines. Pour ce qui est des Eldar, elle nous est aussi connue de manière plénographique par tout un lot de petits dessins que vous prenez sur les feuilles volantes, sur les enveloppes qui sont maintenant conservées à la Vodélie, une lave ou l'huile, et pour ce qui est, je le disais, des... qui sont réunis ensuite, de manière costume, dans le calendrier du Symarillion de 1978. Pour les détails, donc, vous connaissez déjà l'arbre du Bondor et le cheval du Roi, que je préfère appeler les armandises de la maison d'Helendi, et celle de la maison d'Eorle, qui correspond plus en fait à une dynastie qu'avec l'état de territorialité, un état. Pour ce qui est des nains, c'est un peu plus difficile de vous montrer les images, et surtout de parler d'héraldiques orques, c'est surtout les armandises de leur suzerain qui sont représentées, que ce soit des Mayas, comme Sauron ou Sauron, ou des Nazgûl. Mais cette héraldique, elle est souvent citée dans le Seigneur des Agneaux, où on est l'œil rouge de Sauron et la main blanche de Sauron. Pour ce qui est des nains, les seules indications de symboles que nous ayons, qui pourraient se rapprocher de l'héraldiques, c'est ceux qui sont présentés sur la porte de la Moria, qui sont les symboles de la guinée de Boulin. Et pour les hobbits, on n'en a aucune mention, mais je pourrais traiter cette question en aparté final, s'il me reste un petit peu de temps, ou alors peut-être que l'un d'entre nous donnera une question sur la question. On va donc exclusivement s'attarder sur l'héraldique des Elda et des Eldaïnes, et un petit peu de leurs adversaires orques, en tout cas pour ce qui est des usages. Je vais proposer plutôt des explications, on a déjà proposé des explications extra-dégétiques à cette éradique. Pour ce qui est des Elda, donc des dessins de 1960-1961, on a une avant-parole de couleurs, c'est qu'elle est vue au fait que quelqu'un utilisait pour les réaliser des feutres, de l'aquarelle, la symétrie radiaire, c'est-à-dire que, où on mette un axe de symétrie, on va retrouver de la symétrie dans les blasons Eldaïnes, Eldaïnes, et dû à l'usage du comparé. Beaucoup vont aussi essayer de trouver une symbolique des couleurs, chez lesquelles le bleu, le vert, ils ont plutôt une relation positive, le noir et le rouge, ils sont plutôt négatifs, sauf pour l'exemple très particulier du bondor. Moi, ce que je vais plutôt vous proposer ici, c'est une lecture intra-dégétique de cette éradique. En prenant les documents qui nous sont donnés, le lobby, le cinéma réglé, le cinéma des anneaux, comme des sources testimoniales de ce temps légendaire de Tolkien, qui s'est placé ce temps légendaire, finalement, dans un temps qui nous précède. Et ce qui fait, d'ailleurs, que la comparaison avec l'éradique réelle est très intéressante, puisqu'elle a à la fois inspiré Tolkien, une vision extra-dégétique, mais elle pourrait aussi être due à des résurgences de l'éradique du temps légendaire de Tolkien, dans notre temps à nous, donc une vision ici intra-dégétique. La question que je vais poser, c'est plutôt quelle serait l'histoire, les fonctions, les significations et les modes de transmission de l'éradique en Arda, dans le monde de Tolkien. J'ai abandonné l'idée du catalogue, faute de temps, mais des catalogues excellents ont été publiés sur les sites de l'association ForoDream et sur celui de l'association Tolkien, avec des commentaires excellents. Passons maintenant à l'histoire de cette éradique. On sait qu'elle est inventée par les Zelda. Durant les Aunes des Arbres, sous l'influence de Melkor, certains noms d'or vont forger les premières armes pour se rebeller contre les ballards, avec l'opposition de la part d'autres noms d'or, et je cite dans le scénario de Lyon, « Ils firent aussi des boucliers ornés des emblèmes de nombreux clans qui rivalisent l'un l'autre. » C'est l'éradique. « Et c'était les seules choses qu'ils portaient ouvertement, car chacun croyait être le seul à être prévenu, et le disait mot des armes. » Cette éradique, elle est réglementée, elle semble en tout cas réglementée, et elle est réglementée par une note de Tolkien qui est aujourd'hui conservée à la Baudelaire de la Loïc. On sait que les femmes, elles, portent un blason, des armoiries en cercle, les hommes en losange. Pour les armoiries feridiales, il s'agit d'un carré. Et que le rang du porteur de ces armoiries nous est connu par le nombre de points qui pointent vers le bord de l'armoirie, 4 pour un prince, 6 à 8 pour un grand ancêtre, et 16 pour la maison de Finoué. Je vous présente ici les armoiries personnelles de Finoué, et on reviendra sur les armoiries familiales de la maison de Finoué. Donc on voit qu'il y a 16 pointes, 16 ailes du soleil, puisque c'est des filles comme un soleil ylé, nous y reviendrons, qui pointent vers le bord de l'eau. On note aussi l'usage de la symétrie radiaire dans la plupart des armoiries eldarines. Alors il faut oublier l'armoirie de Béren, qui se trouve au centre, et quelques armoiries humaines. Mais aussi l'armoirie de Finroth-Fellagund, qui est un petit peu particulière, nous y reviendrons aussi. Alors, cette héritique, elle semble être transmise aux édailles dès les premiers contacts entre édailles et eldar, avec des règles similaires, une symétrie radiaire. On le voit dans les armoiries de Béorm, le numéro 12. Puis, elles vont être peu à peu modifiées, transformées pour donner les radiques des... Et bon, elles vont être transformées déjà en étant une fusion plus figurative. On voit que les armoiries de la maison de Halep en 16 représentent un arbre, celle de Ador en 14, une montagne, et enfin celle de Bérenne en 7, et quasiment un curriculum vitae. Vous allez voir. Ces armoiries doivent être peu à peu transformées pour donner les radiques que nous connaissons pour le troisième âge, pour les édailles du troisième âge, qui est simple, figurative, sans symétrie radiaire, avec une symétrie axiale, et qui représente, enfin, qui ressemble beaucoup plus à notre héraldique réelle, finalement. Ce passage, cette transition, elle a pu se faire via les armes de Tuor. Tuor qui est descendant de Ador, qui est le compagnon d'Idrique et l'Ebrindal de Loldo, et dont les armes sont décrites dans les contes et légendes inachevées. Il s'agit d'un bouclier qui est donné à Tuor par le Valat-Ulbo, qui se décrivait en bon blasonnement héraldique d'azur, un demi-vol de signe d'argent. Vous savez que le bouclier est bleu avec une aile de signe sur le dessus. Et ces armes-là ressemblent tout à fait aux armes du troisième âge, simples, figuratives, sans symétrie radiaire, avec une symétrie axiale. Et aussi à l'héraldique européenne, donc. Alors, à cela, deux hypothèses. Pourquoi ces armes-là de Ador, qui est pourtant un édain du premier âge, sont si différentes de celles de ses semblables du premier âge ? Il pourrait s'agir d'une nouvelle édain proprement humaine, qui serait donnée par le Valat-Ulmo, Hachor et d'autres édain, et qui serait ensuite utilisée exclusivement par les édain du troisième âge, ou alors d'une héraldique simplifiée, martiale, des édain peut-être, et des édain, qui serait ensuite devenue la seule héraldique au troisième âge. Et cela m'amène à poser la question des fonctions de l'héraldique en Arda. Ces fonctions, alors on a premièrement une fonction qui est, disons, la plus logique pour nous, qui est une fonction militaire. On retrouve de très nombreuses descriptions d'étendards, dans toutes les ordes éthoïciennes, donc des édain, des édain et des orques de Sauron, qui permettent l'identification, mais qui sont aussi des signes de ralliement lors de la bataille, et qui s'accompagnent d'une fonction de portes-étendards. Vous vous citez par exemple l'exemple de Goutlaf, le porte-étendard de Théoden du Rouen. Et ces portes-étendards vont avoir aussi un rôle d'ambassade, comme dans la bataille des 5 armées, en 1941 du troisième âge, où ce sont les portes-étendards qui essayent de faire un contenu. On retrouve aussi des boucliers armoriés, chez les édain, comme chez les orques, alors que ce soit issu du bouclier de Thuor, dont je vous ai déjà parlé, ou alors on peut aussi rapprocher ça à la pratique des noles d'or, dont je vous ai aussi parlé, puisqu'ils firent des boucliers ornés des emblèmes de nombreux clans. Le premier, finalement, le premier porteur d'armoiries, en portant des radiques, c'est le bouclier. Les orques semblent aussi développer une pratique du casque armorié, avec des casques marqués de l'œil ou de la main de sa roue-même. Et enfin, en tout aussi, pour rester sur la tête, des signés de plumes, qui peuvent avoir un lien avec les radiques, comme chez Féanor et ses fils, qui portent, je cite dans le cinémarien, des hommes surmontés de plumes rouges, qui semblent rappeler les flammes des armoiries de Féanor. Mais ça pourrait aussi être un symbole, simplement, de commandement, comme chez Héros et Homère, le troisième maréchal du Pudermark, qui portent, je cite dans le cinéma des anneaux, une queue de cheval blanche à la cime de son casque. Alors, c'est un symbole qui est très courant, au Moyen-Âge, notamment, ce panache blanc, pensez à Henri IV, à la rallier-voile, panache blanc, comme ici, de commandement. Ça pourrait aussi être, peut-être, un rappel du cheval de la maison d'Héros. Pour ce qui est des étendards, chez les étendards, je reviens sur les étendards, mais plutôt chez les étendards, ils sont décrits par leur couleur. Alors que pour les étendards, c'est plutôt par leur meuble, ils parlent de l'arbre du Vendor, du cheval du Rouen. Pour les étendards, c'est plutôt l'azur et l'argent, de Fingolfine et de Fingonne, l'argent pour les manières, dans Simon et Lyon, et le verre, Synople, en bon brasonnement, pour Trangville, dans le Hobbit. Et on voit que cette description par les couleurs va à l'encontre, finalement, de la complexité des armoiries Eldarine. On voit un exemple ici avec les armoiries de Fingolfine. Alors, encore une fois, deux hypothèses. Vous voyez que je n'ai pas trop tranché les choses. Deux hypothèses. On a une simplification d'ordre littéraire et les Eldar portent leurs armoiries complètes au combat. Ou alors, on a une éraptique militaire Eldarine qui est plus simple. Parce que la complexité de ces armoiries les rendrait difficiles à distinguer au combat. Mais ce débat n'est pas tranché. En tout cas, je suis d'accord avec un éraptique qui a publié un très bon article dans Mictor que cet éraptique n'est pas créé au départ pour un usage militaire. On voit d'ailleurs que l'usage des armoiries dans le Sénarilion, lors de la création des armoiries, précède les premiers combats, pendant le massacre d'Apoilandais, et serve exclusivement à une identification civile. Ce qui m'amène à une autre fonction de l'héraldique, que ce soit dans l'héraldique réel ou dans l'héraldique chez Tolkien, c'est l'usage civil de l'héraldique. Alors, Tolkien, il parle d'un usage qui ferait... Pour dire de joie beaucoup d'héraldistes, parce qu'on dit souvent que l'héraldique, c'est avant tout des seaux, c'est avant tout la sigilographie pour signer des documents. Et Tolkien parle de cette sigilographie méliane, utilise, je cite dans le Sénarilion, le seau de la reine, un cachet de cire blanche de la forme d'une fleur de Tepérione, l'arbre d'argent, de l'âge des arbres. Ce seau n'est pas sans rappeler les armoiries de Léliane qui nous sont données par Tolkien, qui représentent aussi une fleur qui pourrait en effet être une représentation de la fleur de Tepérione, avec beaucoup de blanc, d'argent en héraldique. On note aussi l'existence de plaques historiques, historical plaques, pour Tolkien, ces plaques historiques qui servent à marquer peut-être une tombe ou une statue d'un grand personnage. On connaît l'existence de ces plaques historiques par une note qui accompagne les armes d'Henri d'Idril Kélébrindal et de Bérenne, dont je vous prépare ici, et qui nous apprend que cette plaque historique d'Idril Kélébrindal est sauvée dès la chute de Gondolin par Hélène Dill, amenée à Luménor, sauvée par Hélène Dill et amenée au Gondor. Nous y reviendrons encore une fois. Alors, ces plaques historiques, l'existence de ces plaques historiques pourrait être une des explications pour les armes d'Henri de Finoué, mais c'était une des explications possibles pour moi, néanmoins, la très bonne conférence de M. Brigouf de ce matin m'a éclairé d'une toute autre manière sur cette évaluée. Alors, Finoué porte, d'après les notes de Tolkien, un soleil élé. Alors même que le soleil et la Lune, dans le scénario tel qu'il est publié en tout cas, n'apparaissent qu'après la mort de Finoué en 1495 de l'âge des arbres. Alors, une explication extra-dégétique de cela, c'est que la cosmologie de Tolkien est extrêmement mouvante et dans certaines versions, le soleil et lune existent dès la création du monde et donc Finoué aurait connu le soleil. Néanmoins, d'après une explication simple, de manière intra-dégétique, c'est assez difficile à expliquer. Certains ont proposé qu'il s'agisse d'armoiries posthumes, donc d'une plaque historique de Finoué qui permettrait de comprendre pourquoi les armoiries de Finoué sont créées en pendant, enfin, semblent créées en pendant des armoiries d'Élué qui, elles, représentent une lune aimée. Néanmoins, le lien entre Élué et Finoué nous semble un peu difficile à expliquer, pourquoi on peut en faire des pendants et de plus, ces armoiries, les armoiries, nous l'avons vu, ont été créées de l'or vivant. Il semble difficile qu'un roi d'Élué comme Finoué n'ait pas eu problème d'héraldique, alors peut-être que ces armoiries n'ont été oubliées, peut-être aussi que ces armoiries ne représentent en vérité ni le soleil ni la lune, mais une fleur de l'origine et une fleur de telpérium. Tout simplement. Ce qui permettrait ensuite de comprendre pourquoi le lien a été fait après coup avec le soleil. C'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans les radiques réelles. Des armoiries créées de manière costume, des armoiries de Charlemagne ont été créées, des armoiries d'Alexandre Le Grand, alors que les armoiries sont créées seulement au XIIe siècle. Et aussi, il y a de très nombreuses armoiries dont on ne sait absolument pas lire les nœuds, on ne sait pas ce que ça représente parce que le sens m'a été perdu. Donc voilà, différentes hypothèses pour les armoiries de Finoué. On note aussi l'existence de livrets armoriés, notamment chez les Zédaïnes du IIIe âge pour les gardes du Gondor et du Rens sont les livrets que portent Méry et Pipin, notamment. Et aussi, chez les orques du Mordor qui permettent de différencier les orques de Baradour et les orques de Minas Morgul. De même, des bannières sont hissées sur les tours des cités en signe d'autorité. L'exemple le plus marquant c'est bien sûr la tour d'Ectélion à Minas Tivrite ou Gondor qui arbore successivement les armoiries des intendants de Blanc, celle d'Imraël de Dolamroth et enfin celle de la lignée d'Hélendil, le roi du Gondor à Argon et les Sars. Puisque nous sommes au Gondor, restons-y. L'héraldique semble avoir été élevé véritablement au rang de science au Gondor. Déjà, la plaque historique de l'Ectélion de Calimbridal y a été rapportée par Hélène Dill à la chute de l'Euménor mais aussi Faramir lorsqu'il raconte le lent déclin du Gondor à Frodo et Saint-Sagas nous dit que des seigneurs sans enfants languissaient dans d'antiques salles à méditer sur l'héraldique. Ce qui est une vision assez peu flotteuse des héraldistes et j'espère ne pas être qu'un vieux Pluton languissant. Sans transition je vous ai peut-être mal habitué on va passer maintenant aux significations de l'héraldique des différentes armes de Chateauquien et au miracle pour un héraldiste encore une fois cela suit parfaitement les différents types de significations qu'on retrouve dans l'héraldique réelle. On a des armes que j'appellerais événementielles qui sont liées à la vie du porteur de ces armes notamment de très nombreuses armes elfiques alors ça peut être lié aux événements d'avis du porteur comme Féanor qui crée le Silmaril qui se retrouve au centre de ses armories Filron Félagund qui porte une harpe car lors de sa première rencontre avec les Édain il va prendre une harpe dans leur camp et chanter et leur chanter des hymnes pour ne pas les effrayer pour ce qui est de l'outil qui est la seule elle d'art à avoir l'immense chance d'avoir deux blasons à peu près officiels au Tolkien on note qu'on retrouve des fleurs de Nifredil donc ce sont toutes les fleurs blanches qu'on voit dans les deux versions de ces armoiries ces fleurs de Nifredil qui je cite dans le scénario se dressent pour l'accueillir lors de ses naissances dans la forêt de Nefdolès on trouve aussi une fleur d'Elanor la fleur jaune au centre du deuxième de ces blasons pour lequel le lien est beaucoup plus difficile à expliquer avec le Tintin mais en moins alors les armoiries de Beren maintenant je vous parlais d'un curriculum vitae c'est exactement ça c'est un résumé de sa recherche du Silmarillion pour prétendre la main de Guthien la fille d'Elwe on retrouve les trois noms du Tangolrim du Sangolodrim qui se dressent sur la forteresse d'Angand la forteresse de Morgoth la main est celle qu'il a perdue dans cette quête dans la gueule de Carcarot le gardien et enfin on retrouve le Silmarillion au centre volé à Morgoth et donné à Elwe mais certains comme M. Amand pescule dans Tolkien ont proposé que ces armoiries soient possibles je ne suis pas forcément d'accord avec cette théorie là en tout cas je ne pense pas qu'elle soit nécessaire en effet Beren et Nuskien reviennent en terre du milieu après la première mort en tant que mortel à Torgalen écarté du monde et on sait que Beren se fait appeler de son vivant Encarion de Manchot Camelos la main vide donc ce lien avec le fait qu'on retrouve cette main sur ces armoiries pour moi ce n'est pas forcément une preuve qu'il s'agit d'armoiries de costumes ça aurait tout à fait pu être des armoiries portées de son vivant pour ce qui est des Haridils juste à côté on retrouve le même scénaril que celui de Beren qui est arraché à Loué par la naine de Rose repris par Beren transmis à son fils Dior puis à Elwing la fille de Dior qui est l'accompagne des Haridils et qui est très important pour les Haridils puisque c'est celui qui lui permet d'atteindre les terres d'Aman pour demander de l'aide au Valar il y a encore des Haridils il n'y a plus pour ce qui est des Edain du troisième âge alors ces armoiries ne sont pas forcément issues de la vie du porteur mais peut-être en général de la vie des fondateurs des grandes lignées c'est pour ça que je pense que ce sont plutôt des armoiries de lignées plutôt que des armoiries d'Etat ainsi celle de la lignée d'Hélène Dill reprend des éléments emportés par l'Edith dans sa fuite de Numénor avec ses fils un semis de l'arbre Nimlote donc issu de telle période et les sept pierres de vision palantirie donnée par les elfes en signe d'amitié pour ce qui est de la lignée de la maison d'Eorle on retrouve le cheval Félaroff l'ancêtre des Méara les chevaux royaux de la maison de Rouen qui est tomptée par Eorle mais on a aussi mes armoiries préférées les armoiries parlantes alors qu'est-ce qu'une armoirie parlante c'est une armoirie qui reprend le nom du porteur ainsi un cire de château renard va porter un château et un renard sur ses armoiries simple comme bonjour ça amène à faire beaucoup de jeux de mots c'est très sympathique pour ce qui est de Féanor son nom signifie esprit de feu donc on retrouve des flammes sur son blason tout à fait logique pour Gil-galad étoile rayonnante c'est aussi ce que l'on retrouve dans son blason parlons maintenant puisque nous parlons d'armoiries telles d'arines pour les dernières que nous avons vues de la transmission de ces armoiries alors elle est très très claire pour ce qui est des édènes du troisième âge la maison de l'édil et la maison de Théorle mais elle fait débat pour ce qui est des ailes d'arines Marguerite d'un plus dit que je vous ai déjà cité considère qu'il n'y a pas de transmission d'armoiries chez les ailes d'arines parce qu'ils n'ont que des armes ils n'auraient que des armes personnelles et d'ailleurs les ailes d'arres étant immortels ils n'ont pas besoin d'atteindre une forme d'immortalité par l'héraldique comme les ailes ou même les hommes réels ce qui est un postulat qui se discute d'un point de vue héraldique mais je ne discuterai pas ici néanmoins il faut noter qu'il existe des règles pour les armoiries familiales qui sont données par Tolkien avec ces armoiries carrées de la maison de Finouë que vous voyez ici cette armoirie familiale elle ne semble pas transmise néanmoins transmise pardon ainsi les armoiries de Finouë n'ont rien à voir avec les armoiries de ses trois fils Féanor Féanore 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 et encore rien à voir je vais peut-être un peu vite on y revient donc ces armoiries familiales ne sont n'être que des armoiries générales pour la famille pour représenter un groupe plus grand que l'individu d'ailleurs on retrouve des armoiries familiales aussi chez les édènes du premier âge avec celle de la maison de Halet remarquant néanmoins que le carré a été transformé par un losange ici peut-être tout simplement pour je reviendrai peut-être là-dessus néanmoins de nouveau les armoiries personnelles chez les édènes du premier âge ne se transmettent pas d'ascendant en descendant ainsi les armoiries de Béor sont très difficiles à retrouver dans les armoiries de Béren d'Arendil ou de Tuor c'est descendant plus de moins direct néanmoins néanmoins il y a il semble qu'il y ait une sorte de marquage de l'ascendance par plusieurs éléments ne serait-ce que par les couleurs qui sont utilisées dans les blasons ainsi l'argent que ce soit sur les armoiries ou sur les bannières surtout c'est très notable sur les bannières un peu moins sur les exemples que je vais vous montrer là semble marquer une ascendance vanyarine donc pour les descendants de Finoué et d'Indis la bannière parce que d'ailleurs ce sont la bannière des bannières la bannière des bannières est blanche Fingolfine Finarphine Fingon Gilead et Arengile elle ronde ou arbore des bannières avec du blanc conçu ou alors ont aussi une importance de l'argent dans leurs armoires au contraire l'azur le bleu semble plutôt être associé au gnol d'or donc tous les descendants de Finoué sont concernés que ce soit avec Myriël de l'Indis donc Fernor Fingon Gilead Idril Kélebrindal et Arengile pour citer les exemples qu'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien de même l'ascendance elle peut être marquée par certains motifs et comment ne pas voir le lien qui pourrait exister entre les flammes en tout cas les ailes du soleil de Finoué et les flammes que l'on retrouve à la fois dans les armandies de son fils Féanor et dans celle de son autre fils Fingolfin plus marquant encore peut-être en tout cas je trouve les quatre étoiles que nous voyons sur le blason dénouées se retrouvent dans les armandies de Moulthien Tignouviel on voit les quatre étoiles aussi de sa fille enfin l'héractique même si les armandies ne sont pas transmises elles peuvent être représentées sur des objets de transmission et c'est notamment le cas de l'anneau de Finarfin qui porte je cite dans le cinéma de Lyon le blason de Finarfin et de sa maison que je vous montre présentée ici qui est transmis ensuite à Fingol un filron de Félagoude son fils mais qui n'a rien à voir avec sa armandie personnelle de ces motifs à cela encore une fois je n'aime pas s'encher les armandies de Félagoude auraient pu tout simplement ne pas être les armandies qui portent de son vivant en tout cas être créées par les Zédaï plutôt que par les Zédaï ce qui expliquerait qu'elles ne respectent pas les règles des armandies eldarines une autre hypothèse c'est tout simplement que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure les armandies familiales des Zédaï sont en fait des armandies générales qui permettent de représenter une entité supérieure à l'individu et l'individu garde ses propres armandies ces armandies familiales sont transmises permettent de montrer l'identité générale contrairement aux armandies personnelles qui par contre restent et ces armandies familiales sont finalement les seules qui se transmettent au troisième âge avec les armandies des maisons d'Hélène Dill et des Orbes pour conclure voici ce que j'ai pu ce que je peux dire en tout cas de l'histoire des fonctions des significations des modes de transmission de l'éradigie de quelle semane des explications intradégétiques encore une fois il y a aussi de très nombreuses études extra-dégétiques donc je vous une petite bibliographie si vous voulez aller plus loin que je pourrais vous confier je crois qu'il ne me reste pas de temps pour cet aparté sur l'éradigie de deux minutes ah ben ça prend deux minutes c'est parfait alors les hobbits sont forcément un peuple qui sont assez chers au coeur de beaucoup de Tolkieniens donc on connait beaucoup connaissent l'attrait des hobbits pour la généalogie néanmoins on n'a aucune mention d'armoirie alors même que dans le monde réel souvent l'éradigie est liée à la généalogie souvent les gens qui font des recherches généalogiques vont aussi faire des recherches héradiques cela pourrait s'expliquer par le tempérament peu guerrier des hobbits sur les trois batailles mentionnées qui voient s'affronter entre autres des hobbits en oubliant les batailles que participent Mairie et Pipin qui participent plutôt en tant que garde du bond d'or ou du roi on note la bataille de Fornost où les hobbits envoient des archers au soutien des armures du bond d'or pour vaincre le cir-sancy d'Angmar en 1975 du troisième âge et aucune bannière n'est mentionnée peut-être alors même que les autres armées de la terre du milieu nous l'avons vu portent très souvent des bannières au combat si ce n'est toujours alors ces bannières là qui ne seraient pas mentionnées auraient pu porter les armures du comté néanmoins ils s'y rendent en tant que sujet des rois d'Arnor et de Bondor il est donc possible aussi qu'ils aient tout simplement porté la couleur de leur suzerain c'est-à-dire les armures de la lignée des Lendines ce qui expliquait d'ailleurs qu'ils n'ont pas été du tout remarqués lors de cette bataille lors de la bataille des Chambères en 2747 du troisième âge qui voit la mention du golfe en même temps que le fait qu'on boutent les orques hors de la comté par Bondor Aztuck et lors de la bataille de Bellot en l'an III du IVème âge où le comté est libéré de l'enquête de Sardoman toujours pas de mention d'armoiries militaires il se tournerait que tout simplement les armoiries soient considérées par les hobbits comme des armes comme des matons des choses inutiles que l'on garde néanmoins qu'on ne gêne pas et qu'on va retrouver dans les musées encore une fois mention un peu fatteuse des musées mais posons-nous aussi la question d'une autre fonction c'est des armoiries civiles peut-être que les connétables portent des armoiries et bien encore une fois non dans le Seigneur des Anneaux on nous dit que les connétables ne portent je cite aucun uniforme une telle chose étant parfaitement inconnue seulement une plume à leur casquette attention de la plume que j'avais pour ce qui est du commandement de l'autorité d'ailleurs il ne semble pas qu'il y ait d'un signe officiel du gouvernement du comté parce qu'il n'y a je cite pour ainsi dire aucun gouvernement et les familles sont laissées je cite toujours à gérer leurs propres affaires cette absence d'héraldique en tout cas du comté n'exclut pas néanmoins l'existence d'une éraldique familiale d'une éraldique personnelle mais elle n'est toujours jamais mentionnée on peut faire l'hypothèse que la grande connaissance généalogique des hobbits enlève tout simplement le besoin de tout autre signe de reconnaissance ils connaissent tout simplement tellement bien leurs généalogiques qu'ils n'ont pas besoin de se reconnaître par leur généalogique ce qui ferait qu'il n'y aurait pas non plus d'éraldique civile chez les hobbits et néanmoins ce serait tellement beau un armorial hobbits bon merci on passe aux questions il y a Damien qui voulait poser déjà une question en fait c'est une remarque concernant le blason de Béren je pense que si Hamann Neskoul on fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'un blason costume ce n'est pas à cause des éléments que tu as décrits c'est à cause de l'étoile qui est tout en haut et qui ne peut guère s'expliquer qu'en supposant qu'il s'agit de l'étoile d'Arendil et même après ses morts Béren n'a pas vécu suffisamment vieux pour voir la naissance et encore moins le départ d'Arendil pour les terres immortelles où son retour sous forme d'étoiles ce qui en tout cas mérite d'être considéré à titre d'hypothèse assez sérieux tout à fait je ne l'avais pas remarqué simplement je je remercie pour cette remarque ça permet complètement de me défendre de me récomposer moi j'ai beaucoup aimé est-ce que tu sais en quelle année Tolkien a dessiné les blasons de Fionn et Elway 1960 et du coup est-ce que tu sais à quelle version de son blondel il en était par rapport à soleil pas soleil parce que moi je ne sais pas du tout mais peut-être que tu sais alors je ne suis pas allé en fait je n'ai pas beaucoup étudié les différentes versions de légendaires de Tolkien je me suis appuyé pour vous faire la jeunesse du travail que j'ai fait je me suis appuyé sur ces dessins-là via les différentes recensions qu'on en avait et sur des versions exclusivement traduites enfin les versions traduites du cinéma et de du Hobbit et du cinéma des anneaux et je n'ai pas fait plus de travail plus avant pour ce qui est de la lecture par contre je pense que quelqu'un dans la salle pourra répondre à cette question je crois que c'est 63 autour des années 60 parce qu'il a commencé à se dire qu'il pouvait mettre peut-être à vérifier en fait c'est même plus ancien que ça les principales versions mondes rondes notamment celles qu'on trouve dans la chute de Noménor plutôt The Droning of Anadoune sont des versions qui datent des années 40 la version de la Calabef qui est une version plutôt mondes plat et la version finale elle date de 1949 ça ne veut pas dire que Tolkien avait abandonné totalement l'idée du monde rond il était plutôt parti sur l'idée d'une dualité entre les mythes humains qui auraient présenté un monde plat soi-disant par avétage des elfes et la connaissance réelle des elfes peut-être d'ailleurs différente de leur conception mythologique qui dit que les elfes pour lui savaient qu'il y avait un monde rond alors que les humains ne conteraient pas bien sûr c'est comme pour les érandistes et les les responsables de musée puis il faut aussi peut-être se dire que cette dualité elle est permis aussi comme vous le disiez par la superposition mythes réalité peut-être en tout cas comme là nous on a de très nombreux mythes par exemple on étudie Comer de manière extrêmement sérieuse en se rappelant que des versions qui sont modifiées et des versions qui sont très réelles c'est peut-être comme ça qu'on peut redire cette dualité là c'est pas une question mais juste une remarque par rapport au point de la transmission ça me paraît tout à fait logique il n'y en est pas appartenant où les blasons ont été faits à Rélinor avant la corruption de Rélinor les elfes n'ont pas vocation à mourir donc sinon s'ils voulaient se transmettre leur blason de père en fils comme une mort ne mourra pas il ne peut pas la transmettre à son fils elle endorerait des dizaines d'elfes qui auraient le même blason donc c'est tout à fait logique qu'il ne fallait pas transmettre de génération en génération bien sûr c'est tout à fait logique que les armes individuelles ne se transmettent pas par contre ce que je voulais noter c'est que même s'il n'y a pas une production des armes on a une vision enfin on a une construction de certains éléments ce n'est pas ce n'est pas non plus chaque elf ne crée pas son blason ex-ignilo en tout cas j'ai l'impression c'est ce qu'on pourrait marquer mais oui oui tout à fait c'est ce terme qui est vrai vous n'avez pas abordé la question des héraldiques des maisons de Gondolin des différentes maisons qui ont des pour le coup c'est pour certaines des meubles en représentation de marteaux etc et qui là pour le coup font référence peut-être pas seulement une identité personnelle mais vraiment une maison comme vous dites et qui ont une vraie utilité militaire comme on peut le voir dans plusieurs versions de la chute de Gondolin est-ce que vous avez étudié sa partie je l'ai vu j'ai vu que ça a existé pour des raisons de temps tout simplement j'ai préféré me concentrer comme je vous l'ai dit sur ces trois oeuvres principales Hobbits rapport à une armorie sur Gondolin particulièrement il y a un dessin qui est dans le bouc de Chus qui montre un soldat en armée d'une lance avec un homme ailé qui est en train de combattre un dragon non ailé qui l'embre des flammes et sur son bouclier il y a ce qui ressemble en profil une armorie qui est l'armorie de la maison alors il est possible que ce soit tout en lui-même qui soit représenté qui montrerait comment la couronne de Gondor serait descendue des hommes de Gondolin et on voit la forme sur le bouclier jaune le ton doré d'un soleil comme on peut voir à ce niveau-là d'autres éléments au niveau des armories pour revenir sur les deux emblèmes reliés et de Finway et de Elway ce qu'on a tendance à oublier pour la plupart d'entre nous c'est que Elway est allé avec Finway et Ingway c'était les trois émissaires des elfes donc ils ont pu voir tous ces trois les arbres en fleurs et donc ce qu'on connait dans le légendaire de la relation entre Finway et Elway c'est une relation très proche ils étaient des amis très proches et dans le grand voyage le grand périple vers l'ouest Finway était un peu plus en avance parce que son armée son peuple était plus compact tandis que lui de Elway était beaucoup plus grand et Elway allait toujours à la rencontre de Finway Finway n'allait jamais à la rencontre de il n'y avait jamais un effet de retour donc il est possible que quand Finway est décidé pour lui de de s'approprier c'est un terme assez intéressant j'ai eu une discussion avec Simon Tolkien le fils de Christopher au début des années 80 sur le sujet que je vais revenir et qui aurait pris l'emblème pris l'emblème notez le terme une fleur de l'aureline pour lui-même et Elway aurait pris en écho à son ami Finway une fleur de telle Périone qu'il aurait au centre du motif que malheureusement on ne peut pas voir dans la version des illustrations que tu as choisi qui malheureusement ne fait pas crédit à l'illustrateur et donc quand j'ai présenté cela au début des années 80 dans le dans le dans la le salle la salle le salle de séjour de Pussy de Tolkien et il y avait Simon Tolkien qui était là je lui ai dit mais il a pris pour lui est-ce que cette notion de prendre pour soi-même un emblème de fleur de l'aureline de tel prix est-ce qu'il n'est pas un signe d'une chute et ça m'a énormément frappé à l'époque puisque la personne qui s'est exprimé en me posant cette question qui était un petit peu plus vieux que moi c'était non plus jeune que moi c'était le fils de Christopher donc j'ai pris ce petit commentaire très léger très profondément et c'est resté donc on va passer à l'intervenant suivant s'il vous plaît merci